Louise, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le porto. Pas sur la table, voyons. Faut le tenir prêt dans l'armoire avec le plateau et les deux verres pour faire voir que j'y ai pensé, mais pas sur la table. J'aurais l'air de croire qu'elle va accepter d'en prendre. Bien, monsieur. Paraissez à Uri, ma fille. À parole, on dirait que c'est la première fois qu'une femme vient ici. Ma foi... Ces coussins. Vous n'allez pas laisser tous ces coussins. On ne voit qu'eux, on dirait qu'ils attendent, c'est inconvenant. J'ai cru bien faire, comme monsieur avait mis son veston d'intérieur. Un peu déshonte, que diable. Mais d'habitude... Oui, d'habitude, oui. Aujourd'hui, j'attends quelqu'un. Alors, toutes les fois que monsieur attendra quelqu'un, faudra tout ficher en l'air. Mais non. Et ces fleurs. Je vous avais dit de ne pas mettre de fleurs. Pourtant... Dans ces cas-là, les femmes n'aiment que les parfums artificiels. Excusez-moi, je ne savais pas. On ne savait jamais rien. Vous n'avez donc jamais attendu d'homme, vous ? Ah, si. Ah oui ? Oh là là. Alors ? Seulement moi, je ne m'occupais pas du tout de la chambre. Je ne m'occupais que de moi. Ce n'est pas si bête ce que vous dites. Ça y est, c'est bien ma veine. J'ai un bouton. Où ? Sur le nez, naturellement. Ah, zut ! C'est vrai, mais on ne le voit presque pas. Presque pas, presque pas. Je ne vois que lui, moi. Vous aviez bien besoin de me faire regarder dans la glace. Maintenant que je sais que j'ai un bouton, je vais être gêné, je vais bafouiller, je vais voir l'air idiot. Ne le grattez pas, voyons. C'est qu'il me démange, en plus. Mettez un peu de crème. Oh non, ça ira. Comme monsieur est nerveux. Depuis six ans que je suis chez monsieur, je n'ai jamais vu monsieur aussi nerveux. C'est que cette femme, cette femme, Louise, c'est la femme de ma vie. D'ailleurs, c'est peut-être votre future patronne. Monsieur pense à se marier ? Si elle veut, oui. Mais d'après ce que vous dites, ce n'est pas une femme d'intérieur. Oh non ! Alors je pourrais peut-être rester chez monsieur ? Mais sûrement. Monsieur fait sa demande aujourd'hui ? Oui, si j'ose. C'est une veuve ? Non. Une divorcée ? Non. Oh, c'est une jeune fille ? Non, c'est la maîtresse d'un de mes amis. C'est très mal, ça, monsieur, c'est très mal. Si elle ne l'aime plus. Évidemment. Et d'un autre côté, si elle aime monsieur ? Ça, je ne sais pas, je ne le lui ai pas encore demandé. Vous avez besoin de lui demander pour savoir ? C'est elle. Je vais ouvrir. Oh non, 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 elle m'avait bien recommandé de vous donner congé. Elle voulait que nous soyons seuls. On allait faire une course, n'importe laquelle, une course d'une heure. C'est ça, je vais aller au cinéma. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Pardon ? Je dis, je suis un peu en retard, excusez-moi, mais j'avais des amis à voir dans le quartier, j'en ai profité pour le rendre visite. C'est gentil chez vous, c'est coquet. Très bel immeuble. La concierge m'a l'air d'ailleurs d'un brave homme. Ne vous devez vous tromper d'étage ? Pas du tout. Marceline n'est pas encore arrivée ? Tiens. Ah, je l'avais bien dit, je parie que j'arriverai avant toi. Comme ce monsieur ne me connaît pas, il y aura des présentations à n'en plus finir. C'est peut-être embêtant. Mais à qui ai-je l'honneur ? Vous, naturellement, vous n'en voyez que le bon côté. Encore une fois, qui êtes-vous ? Je suis son frère, le frère de Marceline. Ah, enchanté ! Son vrai frère, parce qu'à un moment donné, elle en a eu un autre, un faux mufle d'ailleurs. Ce n'était pas moi. Ah non, je ne l'étais pas à Paris à ce moment-là. Heureusement, sans ça, je faisais mon service militaire dans les Oaves, à Cédi-Belabès. Les campagnes d'Afrique, j'en ai plein de dos, on y marche bien trop vite, on n'y voit que de l'eau. Mais tout ça, ça serait trop long à vous expliquer. Oui, peut-être. On ne pourrait pas ouvrir un peu la fenêtre ? Si, pourquoi ? Vous ne trouvez pas que ça sent mauvais ici ? Ah ? Ah, si même on pouvait établir un petit courant d'air. Comme vous voudrez. Une drôle d'odeur, elle ne part pas. C'est le parfum, j'ai un peu vaporisé la pièce. Ah, je crois que vous étiez fleuriste. En fleuriste, artiste en fleurs. Elle vaudrait mieux carrément vous servir de vos produits. Remarquez que je ne suis pas l'ennemi des parfums, seulement pas trop d'infos, comme disait mon ami Jossin. Un rigolo, celui-là, c'est l'auteur de la chanson. C'est parce que je t'aime, que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour me l'amour, donc tu m'aimeras toujours. Il y a dix couplets comme ça. Oh, c'est charmant. D'ailleurs, j'adore les chansons. Écoutez, qu'est-ce que vous avez sur le nez ? Ah, c'est un bouton. Oh, c'est embêtant, ça, les boutons. Surtout quand ce sont des furoncles. Jossin, tenez, Jossin a eu un furoncle comme ça à la fesse. Aucun rapport avec votre bouton, naturellement, mais ce qu'il a pu souffrir. Ah ? Ah, il ne pouvait plus s'asseoir. Moi, je peux. Comment ? Je dis, je peux m'asseoir. Oh, mais voyons, naturellement. Vous m'êtes très sympathique, d'ailleurs. Merci. Pas de quoi, je le dis comme ça, je pense. Alors, je voudrais vous poser une question. Poser, j'adore les questions. Vous me promettez d'y répondre. J'adore répondre. Je réponds même quand on ne me demande rien. Est-ce qu'elle va venir ? Marceline ? Oui. Quelle sorte de question, puisque je vous dis que je l'attends. Elle ne vous envoie pas à sa place. Non. Elle ne vous a pas chargé d'un message pour moi. Elle vous a dit de venir. Oui. Elle vous a dit de venir. Écoutez, j'adore répondre, mais pas toujours à la même question. Je ne comprends rien. À quelle heure vous a-t-elle dit de venir ? Elle m'a dit, arrive de bonne heure. Le plus tôt que tu pourras, seulement j'avais des amis à voir dans le quartier. Excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi elle vous a dit de venir. Nous le lui demanderons tout à l'heure. Oui. Vous êtes musicien ? Non. Dommage. Pourquoi ? C'est toujours dommage de ne pas être musicien. Ah, c'est vrai. Vous n'avez pas de piano, alors ? Je ne suis pas musicien, mais j'ai un piano. Ah, parfait. Où est-il ? Dans ma chambre, à côté. Vous permettez, en attendant, ma soeur, je voudrais voir quelques mesures. Ah, vous êtes pianiste ? Non. Les pianistes sont mes interprètes. Je suis compositeur. Ah. Oui. Je suis l'auteur de la chanson. Vous connaissez ? Non, excusez-moi. Il est vrai que comme je chante faux, vous ne pouvez pas reconnaître l'air. Ah, ça ne vous gêne pas dans votre métier ? Je chante faux, mais j'entends juste. Ah, oui. D'ailleurs, je chante faux, c'est une affaire entendue seulement. Je chante tout le temps. Faut bien, n'est-ce pas, pour la composition ? Mais, qu'est-ce que vous composez ? Des valses. Je suis un spécialiste de la valses. J'adore travailler à trois temps. C'est joli, la valses. Oui, j'ai composé aussi cinq ou six nocturnes. Seulement, ça ne se vend pas. Alors, je fais surtout des chansons. J'ai peut-être fait 200 chansons. 200 ? Oui. Mais tout ceci n'est rien. Je prépare un oratorio. Le désert. Je crois qu'il y aura des grincements de dents. Oh, alors ce sera très moderne. Non, non, non. Je veux dire des grincements de dents chez mes confrères. Ah oui, c'est une oeuvre, ça, je vous le dis. Le désert. Ça me travaille depuis Sidi Bellabès. Exprimer le silence par la musique. Peut-être, je ne suis pas musicien. Oh, il n'y a pas besoin d'être musicien pour apprécier ma musique, au contraire. Ah ! Non, parce que je parle au cœur plus qu'à l'oreille. C'est ce qu'explique mon succès, car tout le monde a un cœur et tout le monde n'a pas d'oreille. Très juste. Est-ce que votre soeur vous a parlé de moi ? Elle m'a dit, je vais te faire faire la connaissance d'un garçon charmant. Bon, mais pourquoi aujourd'hui ? Ah, ça, je ne sais pas. Elle n'a pas menti, en tout cas. Pardon ? Je dis, elle n'a pas menti, vous êtes charmant. Ah, oui. Vous m'avez dit, on prendra le porto. Elle n'a pas menti. Vous devez me trouver sans jeûne, mais j'ai le soir. Oh, voyons. Vous ne buvez pas ? J'attendrai Marceline. Comme il vous plaira. Encore un peu ? Bien volontiers. Il est bon. Combien le payez-vous ? Mais... Parce que j'ai une adresse épatante. 41 rue 9, Saint-Apolline. Provenance directe, garantie d'origine. Et je suis sûr que je le paye 100 francs de moins que pour la bouteille. Vous n'avez qu'à dire que vous venez de ma part. Merci. Si vous avez besoin de tapis, de phonographes, de fauteuils de cuir, de tableaux enceintes, d'appareils de chauffage ou de voitures d'occasion, j'ai des adresses épatantes. Merci, merci. Et n'allez pas croire que je touche des commissions. Non, je fais ça pour rendre service aux amis. Je l'ai fait profiter de mes relations. Vous avez beaucoup de relations. Bien forcément dans la musique. J'y penserai. J'ai aussi une adresse de fleuriste, mais ça, tu ne penses pas que vous intéressez. Non, non. D'ailleurs, maintenant, je l'aurai plutôt la vôtre. Merci. Ah, on a sonné. C'est elle. Non, non, ça, c'est un télégraphiste. C'est le petit coussec des télégraphistes. Je le connais, vous pensez que je vous reçois cinq, six par jour. Bonjour, c'est moi. C'est vous. Eh bien, t'as un coup de sonnette de télégraphiste. Bonjour, toi. Il y a longtemps que tu es arrivé? Un petit quart d'heure. Toujours en retard, alors. Ça, c'est admirable. Vite, vite, à protéger. Ah, j'ai monté vite. Je suis encore un peu suffoquée. Vous vouliez arriver plus tôt? Non, mais j'ai horreur de votre escalier. Il est sinistre. Mais par contre, c'est très gentil chez vous. C'est coquet. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, c'est coquet. Oh, ce petit sac. Je l'ai acheté ce matin. Je sais que vous l'avez trouvé ravissant. Oh, ce chine est très beau. Je l'ai acheté hier. Mais alors, dites-moi avant-hier, il n'y avait pas de meufs ici. Un peu de porto? Oui, un doigt. Alors, un des miens, parce qu'un des vôtres, ce serait vraiment trop peu. Oh, très joli. C'est absurde. Encore une fadaise comme celle-là et je m'en vais. Pardon. J'aime bien le porto. Alors, sers-toi. Sais-tu ce qu'il me disait tout à l'heure? Non. Ne le dites pas. Il me demandait si tu allais venir, si tu ne m'avais pas envoyé à ta place. Vous savez, je vous avais promis de venir, je suis venue. Avec lui? Ce n'est pas gentil pour mon frère, ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, mêle-toi de ce qu'il te regarde. Bon, bon, parfait. Écusez de dire des choses, pidiote, mais comment voulez-vous que je parle devant lui? Seriez-moi un sceau s'il s'en allait? Je l'espère. D'ailleurs, je vais le garder sous la main. À la première banalité, à la première insolence, je le rappelle. Si vous voulez. Allons voir. Cloclo, je n'ai pas besoin de toi. Tu peux t'en aller. Oui, oui. Tu peux t'en aller, je n'ai plus besoin de toi. Mais oui, mais parfaitement. Je te dis que tu peux t'en aller. Ah, la barbe, tu dis de rester, oui ou non? Alors, si tu veux que je reste, ne me dis pas tout le temps de m'en aller. À la fin, il trouvera ça suspecte. Je te dis de t'en aller. Ce matin, tu m'as dit reste. Même si je te demande de partir, alors je reste. Maintenant, je te dis pour la dernière fois de t'en aller. Où? Dans la pièce à côté, Jeff, à deux mois, me dit en particulier. Dors! Ça me donne la mégrène. Travaille, alors. Je te dis que j'ai la mégrène. Eh bien, en tout cas, va-t'en. Bon, ben, je vais rêver. Oh, ben, t'emportes la bouteille? Et alors? Pourquoi lui avez-vous dit de venir? À mon frère? Oui. Pourquoi lui avez-vous dit reste même si je t'ordonne de partir? Vous me le demandez? Oui? Vous ne comprenez pas. Non? Regardez-moi. Je ne comprends pas. Bien, c'est parce que je ne me sentais pas assez sûre de moi. Oh, j'aurais dû comprendre. Dieu, merci, je me suis reprise. Oh non, pas encore, pas déjà. Je sais bien qu'avec moi, vous vous reprenez toujours à la dernière minute, mais vous êtes à peine arrivée. Oui. Il faut me pardonner, je n'ai pas l'habitude de la coquetterie. Merci. Alors, vous aviez peur de n'être pas sûre de vous, quel bonheur. Vous aviez peur de n'être pas sûre de vous, quelle chance. Oh, j'avais bien tort. Oh oui, vous aviez tort. Vous n'êtes même pas émue. N'est-ce pas? Je ne suis pas aimée. Vous n'attendiez pas cette heure-là depuis quinze jours, vous? Non, non, ça devrait dire non. Et pourtant, il y a eu un moment où vous avez cru m'aimé assez pour ne pas vous oser venir seule ici. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Et comme je sais que vous avez confiance en moi, c'est donc en vous que vous n'aviez pas confiance. Ah, ma foi. N'ajoutez rien, me voilà heureux pour trois mois si vous ne dites pas de choses méchantes. Vous n'êtes pas exigeant. C'est que je vous aime tant. J'ai peur de tout perdre par une exigence. Oh, garçon. Je comprends maintenant pourquoi Richard vous appelle Jean de la Lune. Il n'est pas le seul. Depuis le collège, tous mes amis m'appellent ainsi. Vous ne savez pas si c'est très gentil. Certainement. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes encore amoureuse de Richard? Oh, c'est malade. Vous allez me parler de Richard maintenant. Je voudrais tellement savoir. Vous savez que j'ai aimé ce garçon comme une folle. Vous prétendez vous faire aimer de moi et vous venez me parler de lui. Je sais bien que j'ai maladroit, mais je voudrais savoir. Oh, vous êtes trop bête. Puisque j'ai fait la bêtise, répondez-moi. Oui, Jean-Michard. Oh. Je l'aimerais sans doute toujours. C'est bien inutile de m'aimer. Oh. Oubliez-moi. Et cette fois, que dois-je comprendre? Ce que vous voudrez. Répondez-moi. Je vous ai répondu. J'aime Richard, là. Vous êtes content? Non, je ne suis pas content. Eh bien, tant pis pour vous. On ne pose pas des questions pareilles. Oh, non, c'est... Non, mais c'est qu'il a l'air d'avoir du chagrin, vraiment. Ah, je m'embête carrément, moi, là-dedans. Oh, cinq minutes, laissez-nous, cinq minutes. Cinq minutes, pas plus. Bon, et les autres choses que vous avez à me dire? Avez-vous reçu ma lettre? Je vous avais demandé de ne pas m'écrire. Si Richard l'avait surpris. Il n'aurait pu s'en prendre qu'à moi. Vous n'y a pas à attendre deux jours, puisque vous saviez que je venais aujourd'hui. Je voulais vous écrire certaines choses que je n'ose pas vous dire. Oh, que vous écrivez très mal. Tenez, tenez, par exemple. Attendez. Tenez, je n'ai pas pu lire ce mot-là. Amour. J'avais compris le sens général tout de même. Avez-vous pour moi le mot illisible? Comment? Si vous m'écriviez, y aurait-il un mot que je ne pourrais pas lire? Pardon? Je veux dire, est-ce que vous m'aimez? Ah, vous ne comprenez pas que je ne veux pas entendre. D'ailleurs, pourquoi cette lettre, vous devez m'envoyer des fleurs? Vous devez connaître leur langage. Je les ai trop fait parler pour les autres. Ah. Mais puis, avec les fleurs de cette saison, mon bouquin aurait-tu l'air d'une policeur? Oh, je n'insiste pas. D'ailleurs, si vous savez ce que je vais faire pour vous... Ah, qu'allez-vous faire? Oh, je n'ai pas encore tout à fait réussi. Oui, ben, dites, dites, voyons. Je vais inventer une fleur. Alors, celle-là ne parlera que pour vous. Vous allez inventer une fleur? Oh, c'est difficile. Mais ça ne sera pas la peine d'être le premier fleuriste de Paris. Et je ne parle pas d'abîmer une fleur qui existe. Je veux fabriquer une fleur, comprenez-vous? Les autres se contentent de changer la couleur. Moi, je veux en créer une pour vous. Je sais déjà son nom. La Marceline. Oh, non, il y a trop de santé dans votre nom, trop d'autorité. Si vous ne lui donnez pas mon nom, c'est vraiment pas la peine. Oh, c'est votre nom quand même. C'est celui que je vous donne quand vous n'êtes pas là. Quel? Lily. C'est banal. Avec un Y à la fin? Oh, même avec un Y. Est-ce que quelqu'un vous appelle Lily? Ah, non, personne. Alors, c'est bien. Mais c'est pas joli, un nom de fleur. La Lily. La Lily, on sait. La Lily. On dirait le commencement d'une chanson de mon frère. La Lily, la Lily, la Lily. Je suis très fier que ma fleur ait l'air de commencer une chanson. Et quand pensez-vous avoir fini de l'inventer? Je ne sais pas, c'est très difficile. Dieu a presque pensé à tout. Ben oui. Elle sera belle, vous savez. Je la vois, toute noire, avec des reflets gris. Toute noire? Comme certains velours. Toute noire, oui. Je veux aussi qu'elle soit lourde. Ah oui. Et qu'elle ne sente rien, n'est-ce pas? Non, non, rien. Ce sera merveilleux, Jacques. Je le crois. Si vous m'aimez, vous devez réussir. Je réussirai. Ah, si vous réussissez. Alors? Ah, rien. Je suis folle. Qu'allons-nous faire maintenant? Ce que vous voudrez. Ah, ça non. Je ne comprends pas. Je vous dis, nous allons faire ce que vous voudrez. Vous me répondez, ah, ça non. Ah, ça non. Mais que diable voulez-vous donc faire? Ah, quel bonheur que vous ne compreniez jamais rien. Ça me dégrise. Je vous ai dégrisé? Ah, oui. Quel dommage. Et puisque vous ne voulez pas faire ce que vous voulez, vous accepteriez peut-être de faire ce que je veux. Peut-être. Vous feriez mieux de me donner carrément rendez-vous au restaurant. Veux-tu rentrer là tout de suite? Mais je m'ennuie à faire et... Rentre là. Mais reviens que lorsqu'on t'appellera. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit de venir. Alors? Que voulez-vous? Oh, c'est tellement bête, vous allez vous moquer de moi. Non, plus maintenant. Sûrement plus maintenant. Eh bien, voilà, Marceline. Toutes les fois qu'il m'est arrivé quelque chose d'important dans la vie, j'ai entendu jouer un certain air. Aussi loin que je me souvienne quand quelque chose de mauvais ou d'heureux m'advenait, un piano, un chanteur de couron, un orgue de barbarie jouait ses terres dans la journée. Le jour où mon père est mort. Le jour où j'ai acheté ce magnifique magasin. Toutes les fois, je vous assure, toutes les fois. Alors maintenant, c'est devenu pour moi une superstition. Et j'ai tellement peur de perdre cet avertissement du destin que je préfère me le donner moi-même. Aujourd'hui, vous êtes venu. Vous m'avez donné presque de l'espoir. J'estime que quelque chose d'heureux et d'important m'est advenu. Je voudrais jouer mon air. Fait. Je l'ai là sur un vieux disque introuvable aujourd'hui, auquel je tiens comme à mes yeux. Il ne me sert pas souvent et j'espère ne pas l'user trop vite. Vous permettez. Si vous commencez à faire de la musique, alors... Va-t'en ! Mais pourquoi m'as-tu fait venir ici, alors ? Pourquoi ? Donnez-moi l'amour. Qui est-ce ? Je ne vois pas qui peut venir. Ouf ! Peut-être Richard. Mais comment saurait-il, voyons ? On ne vient pas vous voir de temps en temps ? Si. Dois-je ouvrir ? D'ailleurs, nous ne faisons rien de mal. N'est-ce pas ? Il te faut du temps pour ouvrir. Elle est là ? Ben, c'est-à-dire que... Pas d'histoire, je sais qu'elle est là. Mais oui, je suis là, mon chéri. Ah, te voilà, toi. Oui, mon Richard. Laisse-moi t'en regarder. Voilà. Et toi, veux-tu me regarder un peu ? Tu ne remarques rien ? Non, Pierre Richard. N'approche-toi ! Qu'est-ce qui te prend ? Ah, toi, fou-moi la paix. Écoute, je suis très surpris. Assez, je te dis, assez, c'est clair ? Ah, te voilà, toi. Deux heures que je te cherche. Tu as de la chance, d'ailleurs, que je ne t'ai pas trouvé tout de suite. Parce que j'ai repris un peu de calme, maintenant. Mais tu ne comprends pas, Richard. Ah, tu ne comprends pas. Tu ne comprends donc rien. Écoute, si c'est à cause de sa présence ici que tu te fais dans ses états, tu as bien tort. Je lui fais la course et t'entends-tu. Il s'agit bien de toi, espèce d'andouille. Ah, il ne s'agit pas de moi. Est-ce qu'on est jaloux de toi ? Ah, tant mieux. Je sais tout. Comprends-tu ? Je sais tout. Tout quoi ? Tu tiens beaucoup à ce que je te le dise devant lui ? Mais moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Dis. Mais oui. Tu n'as pas peur que ça le décourage un peu ? Me décourager ? Puisque c'est lui que tu as choisi comme nouvelle victime. Tu n'as peur pas que ça le décourage, non ? Mes amis, vous avez à vous expliquer, je vais vous laisser. Non, 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 je... Non, ne partez pas. Tu as peur, n'est-ce pas ? Tu as peur. Je suis violent. Tu as raison d'avoir peur. Mais tu as eu tort de compter sur lui. Car ce n'est pas lui qui m'empêchera de faire ce qu'il me paiera, je te le jure. Oh, permette ! Je t'ai dit de te taire. Et puisqu'elle veut que tu restes, écoute, ça t'instruira. Je ne t'ai jamais vu dans un état pareil. Richard, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais c'est faux. C'est faux, tout est faux. Enfin, crois-moi, Richard, crois-moi. Richard, on a voulu me perdre ton esprit. On était jaloux de notre bonheur, mais je t'aime, je t'aime, Richard. Tu veux nier, pauvre idiota. Mais oui, Johnny. Ah, tu vois bien, elle nie. Alors, en deux ans, tu n'as pas appris à me connaître. Tu peux croire que je me serais contenté de... Va raconter. Mais qu'est-ce que tu sais, Dylan, dis-le donc. Oui, c'est vrai, Dylan. J'ai tes lettres. Oh, foutez tes lettres. Veux-tu que je te les lise, tes lettres ? Tu ne te souviens peut-être pas de ce que tu lui as écrit, ni de ce que tu lui disais de moi, hein ? Quand tu lui parlais de moi. Les siennes aussi. J'ai tout, te dis, j'ai tout. Veux-tu que je te dise les siennes aussi ? Veux-tu que je te cite cette phrase où il prend ma défense contre toi, ma défense contre toi, oui ? Il te rappelle à la pudeur en te disant que tu parleras peut-être de lui de cette façon-là plus tard. Car il avait prévu ta trahison, lui. Ne cesse de la prévoir. Ce n'est pas une lettre où il ne dise quand tu m'auras quitté. Oh, non, Richard, pardon. Tu ne prends même plus la peine de nier, maintenant. Mais si, elle nie naturellement. N'est-ce pas que vous niez, Marceline ? Mais niez donc. Comment le pourrait-elle ? Je n'ai qu'à lire une de ses lettres, au hasard. Ce corps que tu as tant aimé hier, mon chéri... Non, 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 je ne peux pas. Vous avez écrit ça, vous ? Ils n'ont pas été bons avec toi, dis. Bon, si, Richard, tu as été très bons. Tu ne faisais pas tout ce que tu voulais ? Tout ce que tu voulais ? Quoi ? Alors, pourquoi, nom de Dieu, pourquoi ? Quoi est-ce qu'on sait ? Je trouve une excuse, au moins. Cherchez-en une. Cherchez-en une, Marceline, ce sera gentil. Tu l'aimais, peut-être ? Oui, c'est ça. Oui, je l'aimais. Elle l'aimait ! Elle l'aimait, c'est admirable ! Oui, mais c'est fini, maintenant. Quoi ? C'est fini parce que je le sais ? C'est fini parce que je le sais ? Et c'est pour un amour de cette qualité-là que tu m'as trahi. Mais il fallait me le dire. Oui, je l'aime, oui, je l'aime. Pour que j'ai au moins l'impression que ça en valait la peine. C'est fini parce qu'il m'a quitté. Il t'a quitté ? Lui qui parlait toujours de ta trahison. Ah, ça, c'est drôle ! Il vous a quitté. C'est un malin. Un peu vous quitté. Oui, oui, c'est un malin. Oui, il y a huit jours. Une laine glacée, pas un mot de tendresse. J'étais bien punie, Richard, bien punie. Mais c'est pour ça que tu pleures, hein ? Parce qu'il t'a quitté. Non, 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 ne feras pas ça, Richard. C'est parce que j'ai peur de te perdre. J'ai bien vu comme il était méchant et comme tu étais bon, toi. Je t'assure. Depuis huit jours, je t'aime vraiment, Richard. Je t'aime. Garde-moi, je saurais me faire pardonner. Je me ferais toute petite. Non, 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 ce serait trop simple. Non, non, non. Oh, si, si, garde-moi. Mais tu ne sais pas quel amour tu refuses. Quand j'aime, Richard, si tu savais, rien n'existe plus. Mais tu seras tout pour moi. T'as bien dû le voir dans mes lettres. Eh bien, je t'aime comme ça, maintenant. Je t'aime comme ça. Reprends-la, Richard. Votre idiot qui pleure, maintenant. Oh, je ne veux pas l'avoir ainsi. Reprends-la, Richard. J'en ai de la lune, va. C'est un amant comme toi qu'il lui faudrait. Oh, je n'ai pas d'excuse, mais je n'en cherche pas. Ah, tu as raison, tu as cent fois raison. Mais je vais t'aimer. Ah, tu ne sais pas comme je vais t'aimer. J'ai tellement peur de te perdre, là, tout à coup. J'ai compris que tu étais toute ma vie. Ne te fatigue pas, c'est inutile. Adieu. Non, non, ne pars pas. Ne pars pas. Voyons, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas me laisser. Merci. 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 Merci.